C'est lui le haut fonctionnaire qui a besoin d'une cuisinière ? Ça, je peux pas vous dire. Je vais pas aller par quatre chemins. Le président de la République serait très heureux si vous acceptiez de vous occuper des cuisines privées de l'Elysée. Je suis pas sûre d'être à la hauteur, vous voyez ? Le président pense le contraire. Les gens que vous croisez, vous les saluez, tous. Madame. Monsieur. Je vais vous présenter, monsieur Le Pic, notre chef de cuisine. Bon, écoutez, on voit les présentations plus complètes, une autre fois. Cuisine privée de la présidence de la République, j'écoute. Nous allons commencer par une brouillade de cèpe au cerfeuille. J'ai besoin de retrouver le goût des choses. Un filet de bœuf en croûte de sel. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter ? Et le bœuf de Coutancy, vous connaissez. Tarte pâtissière aux fruits rouges. C'est moi le dessert, vous c'est entrée, plat, fromage. Château Rayas, 1969. Vous savez s'il a fini sans chou ? Et il l'a mangé avec plaisir. Parfait. Un bon point pour lui. On peut garder ce président à l'Elysée. Deux petits pâtés de foie gras et j'emmerde la diététicienne. On vous fait des misères ces temps-ci. À moi aussi. Tout ce travail à un coup. Mais c'est beaucoup trop. Si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. Je vous parlerai pendant des heures de cuisine. Je finis par me demander si ça ne vaudrait pas mieux que de m'occuper de politique.